Bonjour, je suis donc l'avatar de Madame Dupuis et donc en fait je vais me servir de cette application pour faire un petit enregistrement, pour faire une simulation, comme si je passais l'oral E33, la partie 1 que vous allez passer dans votre PFMP. Donc sur cette application je n'ai droit qu'à 5 minutes, donc ça sera peut-être un petit peu plus court que ce que vous pourrez faire puisque vous avez droit à 10 minutes, mais déjà ça va vous donner une idée et puis surtout c'est que là il n'y a pas d'interaction et je n'ai pas la présentation numérique, donc je peux faire un petit peu plus court. Donc voilà ce qu'on attend grosso modo de vous. Alors, je suis dans mon entreprise, j'ai mon tuteur et mon professeur, donc je n'ai pas besoin de dire comment je m'appelle, ils le savent très bien. Je débute. Grâce à la présentation numérique que j'ai réalisée pour l'épreuve 33, je vais donc vous expliquer mes choix en matière de FDRC. Dans un premier temps, je vais faire un état des lieux en termes de fidélisation et de relations clients, puis dans un deuxième temps, je vous ferai mes deux propositions. Et enfin, je terminerai par une conclusion personnelle sur mes attentes suite à la mise en œuvre des actions. Tout d'abord, dans mon entreprise, il existe déjà une carte de fidélité ainsi que des promotions ou des actions de fidélisation, d'animation tout au long de l'année. Ces actions visent toute la clientèle, sans distinction. Un seul réseau social est pour l'instant utilisé, il s'agit de Facebook, comme vous pouvez le voir sur ma présentation numérique. La carte de fidélité est très appréciée des clients, puisque 90% de nos clients en ont une. Lors des promotions ou des animations ou des événements, un public postage est envoyé au domicile des clients, ou bien parfois par mail. Mais par contre, aucune mise à jour du cycle n'est faite suite au public postage, c'est-à-dire que nous ne savons pas combien de clients ont finalement acheté suite à cette action de fidélisation. Compte tenu de ces constatations, on remarque quand même que notre entreprise fait pas mal d'actions pour fidéliser ses clients, mais je souhaiterais tout de même proposer deux actions. La première, je voudrais proposer de faire une campagne de SMS, qui n'est pas du tout utilisée par l'entreprise, mais qui pourrait être intéressante, puisque nous avons les numéros de téléphone des clients dans notre fichier client. Donc vous pouvez voir sur ma présentation numérique, j'ai donc mis deux exemples de SMS auxquels j'ai pensé pour un produit phare au moment de Noël. Ensuite, je voulais proposer d'ouvrir un compte Instagram, pour mettre en avant les nouveaux produits reçus, notamment à la période qui précède Noël. Et donc sur ma présentation numérique, en fait, je suis allée voir un compte Instagram d'un de nos concurrents pour montrer ce qui pourrait être fait. Donc ça pourrait être intéressant de faire ces deux actions. Pour la campagne de SMS, on pourrait là encore cibler toute la clientèle pour voir quels sont les clients qui sont le plus sensibles à ce genre d'événements et qui achètent suite à cette action. Et donc là, il faudrait mettre à jour le SIC. Et ensuite, je pensais que sur l'ouverture du compte Instagram, cela nous permettrait sans doute de toucher une clientèle plus jeune. Et je pourrais ainsi voir si cela menait à de possibles achats en ligne pour éventuellement améliorer ce compte Instagram. Voilà. Ce sont les deux actions que j'ai choisies avec l'aide de mon tuteur. Et nous avons réfléchi à ça. Et ça vise bien évidemment à fidéliser la clientèle, mais aussi à augmenter le chiffre d'affaires, à générer du trafic dans le magasin et aussi, bien sûr, en espérant augmenter le panier moyen. Donc, j'espère notamment peut-être attirer de nouveaux clients, ce qui n'est pas le plus facile, puisqu'on sait que c'est difficile de gagner des clients. Mais par contre, garder les nôtres, c'est aussi important. Mais les fidéliser dès le premier achat dans le magasin, ce serait une bonne chose. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et j'attends vos questions. Voilà. Donc là, j'ai terminé ma présentation. Vous voyez, je suis peut-être allée un petit peu vite, mais c'est pour vous faire voir le contenu de ce qu'on attend. Après, c'est 10 minutes maximum. Donc, si vous faites un peu moins, mais que c'est très clair, eh bien, tout se passera bien. Et donc, après, nous aurons une petite partie où nous vous poserons des questions. Et vous mettrez en œuvre soit les deux actions, ce qui serait l'idéal, mais une action qui devra être mise en œuvre et sur laquelle vous nous parlerez sur la partie 2. Vous nous la présenterez sur la partie 2 de l'E33. Voilà. On en reparle en cours. J'espère que ce petit avatar vous sera utile. Bon courage à tous.